Les temps de chargement sont très 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 longs. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour... La partie 2. Euh, partie 3. Sur... Le let's play des Airstorms. Attention. Les services de renseignement indiquent que c'est le secteur où l'Irak lance ses scouts contre Israël. Nous serons déposés par hélicoptère pour rejoindre les falaises bordant ce canyon. Commençons ici. Allez, en route. On y va. Ok, let's go. Ah ouais, la carte est assez grande. Utilisez vos lances-roquettes Low ou vos charges C4 pour détruire tous les lanceurs scouts de la zone. Assurez-vous que tous les missiles scouts sont détruits en vous débarrassant de tous les véhicules de transport que vous rencontrez. localisez et détruisez tous les canons automoteurs anti-aériens opérant dans le secteur afin de préserver la supériorité aérienne des alliés. Détruisez. Détruisez la station relais qui alimente la ligne terrestre de communication suivant la National 10. Assurez-vous de sa destruction complète en mettant hors d'état les systèmes informatiques se trouvant dans le bunker. Lorsque vous aurez atteint tous vos objectifs de mission, allez avec tous les membres de l'équipe qui vous restent jusqu'à la zone d'atterrissage pour une extraction par hélicoptère. OK. C'est parti. Pourquoi il y a un bruitage là ? Heu... c'est un bug ? Eские sauveucs de coca accessible biasments. Très bien hein, bon oui, y'a un bug. Attention, y'a un ennemi là bas. Voilà. Allez, super ! Avec un petit coup de violon des fois. Pour l'ambiance. Est-ce que vous êtes chauds ce soir ? Voilà, je prends très au sérieux ce qu'il se passe actuellement. On est en guerre mec ! Secundo ! Un petit... Un petit comment dire... Petit indice pour le futur vidéotest. Attention. Ça sera sur quel jeu ? Il y a cette phrase, très précisément, avec cette voix à peu près. On est en guerre mec ! Voilà. Mamagode... Je sais plus quoi... Service ! Pour te servir sans le vice ! L'alerte a été donnée, super ! Pourtant je n'ai pas vu d'ennemis à ce moment-là. Ok, il y a le char là-bas. Euh... Je n'ai pas grand-chose moi contre les chars. Ah, il voit des gars lui. Ah non, c'est lui. Hop ! Bon, attention aux chars là-bas là. Ok, est-ce que c'est vraiment un char ? Attention, il y a les ennemis qui arrivent. Bon, il vaut mieux rester sur le point élevé. Toujours... Stratégiquement, c'est mieux. Bon, je n'arrive pas à le toucher. Nickel. Ce n'est pas vraiment une arme pour la longue portée. Allez ! Voilà ! Est-ce que c'est vraiment un char ce truc là ? Euh... Ah oui, oui, oui. C'est un char, attention. J'ai cru au début que c'était les espèces de... Enfin, ça peut être des chars aussi. Les chars, mais aériens. Voilà. Bon... Bon, bon, bon... Dans mes souvenirs, cette mission était beaucoup plus dure. Que la précédente. Donc, euh... Garde nos fesses. Attention. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Pourquoi il court par là ? Il est... Il est stupide, lui ? Il fait quoi cet abruti, là ? Ah, il est là. Euh... Mais ils sont... Ils sont stupides, comment ça se passe ? Bon, le char, attention là-bas. J'ai l'impression qu'il est dépourvu de canon, le char. C'est juste une mitrailleuse. Espérons-le. Attendez... Ah non, mais oui, c'est un truc... C'est bien un truc aérien. Mais attendez, comment on l'explose ce truc là ? On se fait tirer par quoi, là ? Ah, ok. Et tire-lui dessus ! Les avions qui passent... Euh... Je ne suis pas équipé d'un truc... Où on peut... Ah, ok ! Il a des C4, lui. Il y a toujours le bug du bruitage, ici. Il a les C4, celui-là. Il a des C4, plutôt. Parce que je ne savais pas qu'il y avait... Qu'on avait des C4. Donc là, attention, Bradley va... Un peu couvrir nos arrières. Oh, il me voit de là ! C'est abusé, ça. Elle est toute pourrave, cette arbre. Comment ça se fait qu'il me voit de là ? Il est vachement loin. Voilà. Attention, le char... Il y en a encore un autre. Voilà. Voilà. Attention. Attention. Il avance ou quoi ? Attention. Ok. Ah ! Il nous voit, là. Non ? Si. Il ne peut pas nous tirer dessus. Ah, super. Je l'ai, là. C'est qui ? Ah. Alors, attendez, on va faire... On va faire plus simple. Tac, 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 tac. Ça passe. Ah, purée. Oh, là, 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 là. Je pose la bombe. Ah, non. Annulez, annulez, annulez. Ah. Ils sont partout. Ah, mais ils sont partout. Il est où ? Il est mieux repéré. On va l'exploser. Oh, purée, il y a un char, là. Ouh ! Oh, kebab. Oh, là, là. Il a déposé, son truc ? Nickel. Oh, il y a un char. Oh, purée de Fichtre. Ça se passe très bien. Ah, bah oui, mais bon. Qu'est-ce qu'il fout, là, le char ? Oh, purée. Je suis un peu dans la mouise, là. Euh... Bon, lui, on s'en fiche, hein. Allez, il fait sa vie. Il faut absolument que je sauve l'autre. Mais en même temps, il ne faut pas que je me fasse repérer par ça, là. Ah, d'accord. Euh... Comment on fait, là ? Ah, il arrive. Non, il fait quoi, là ? Il repart ? S'il part, c'est bon signe. Ok, il part par là. Attention. Il est par là. Il est juste là. Hop, je dois le soigner. Hop, 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 hop. Hop. Je vais partir un peu plus loin. On va le baisser par là, et lui, tac, 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 il est là. Très bien. On y va doucement. On y va doucement. Tac. Je suis discret. Oh, le boucan. Il est où le truc ? La détonation. Alors attention, parce que j'en ai posé un autre à gauche aussi. Bon, j'y vais. Boum ! Dans les dents ! Alors, attendez, on est rendu où, là ? On a fait que ça ? Oh, c'est hyper grand ! C'est vachement grand. Utilisez vos roquettes ou vos chars C4 pour détruire tous les lanceurs de la zone. Lancement de SCU imminent. Ah, la fusée, là-bas ? Ah, ok. Ascension. Je cherche le machin. Voilà, c'est bon. Il faut le poser rapidement. Voilà. On se casse. Boum. Ouah, ça m'a un peu touché. Bon, j'ai préféré aller rapidement parce que sinon... Je ne sais pas, ça allait peut-être être l'échec de la mission après le lancement du SCU, là. Du SCU. Pas dur, il va falloir se lever. Comment on... Ah, purée, mais... Comment on donne un ordre à seulement une personne ? Ah, ok, ça c'est pour... Ah, c'est Y. Ok. Alors, je crois. Lancement ça. Ah, c'est X. Il faut faire gaffe parce qu'il peut y avoir un char. Il y a des tracés... Il y a des char qui sont passés par là. Allez, on va leur dire d'arrêter les autres. Ils sont où ? Ok, ils rechargent. Hop, c'est bon. Tac. Alors là, il faut faire attention. On n'est jamais allé ici. Ouh. Ok. Alors, attendez. Euh... Ah oui, il faut faire tout ça. Ah oui, d'accord. Il faut continuer d'avancer. Tac, tac, tac. C'est le même corps ! Ah oui, je me suis coupé au début de la vidéo. Alors, attendez. On va récupérer ça, là, déjà. C'est ce qu'il faut pour détruire les chars. Anti-chars, il y a marqué, d'ailleurs. On va. Boubou 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 Ouh lalalkah Mais c'est ou ça ? Il y a deux missiles Il y a des mines partout là Paf Moi je tire sur les mines je m'en fiche Attendez ça les active pas les mines Ah bah venez Venez vous prendre les mines Comment on fait pour les exploser ces mines à la con Bon c'est pas grave Je sais quoi faire Ah il y a un ennemi à l'assommant là comme par hasard Tac 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 Bon je l'ai ou pas c'est abruti là Ah là Alors là un petit coup de grenade et c'est bon Pas le temps de miaiser Voilà Boum Je suis un américain ou quoi les gars On explose tout d'un coup Ah Attention Oh là 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 Attention C'est là qu'on a vu La cinématique là La cutscene La cutscene Il y a un char là bas Qu'est ce qu'il nous fait Mais qu'est ce qu'il Pourquoi il vise là bas Il est stupide Il y a quelque chose là Pourquoi il vise là bas Il est bon ou pas Ok il y a encore un ennemi Il y a un dieu Ils sont nombreux C'est une armée là Je ne vais plus avoir assez de munitions De toute façon j'ai un AK-47 en plus Oh il y a le char là bas Allez explose le machin là Explose Voilà Le char il vient de tirer Attention là Il va falloir se le faire ce char Ah là ils se reproduisent à l'infini ou quoi ? Allez Il va falloir se le tuer Ok Il ou l'autre Voilà je l'ai tué Mais purée mais Eh mais il repope à l'infini ou quoi ? C'est une blague Il y a l'autre Il y a le char là Il m'a Il m'a dans sa ligne de mire Faire gaffe Attention Je ne sais pas où il est là Et là Ah il regarde derrière C'est notre chance Yes Mais non mais Je veux changer d'arme Voilà ça c'est nickel Où il y a un char Il y a un char Là bas Oh purée Non non mais arrête de viser n'importe où Voilà Objectif Attends on a eu tous les chars C'est bon On a eu tous les chars ou quoi ? Je vais sauvegarder un petit coup là Je suis bon là Je suis à fond Encore une fois je me suis coupé au début Voilà voilà Je suis en train de vous faire les let's play là Voilà Confluit de Vietnam Et juste après voilà Celui là des airstorms Et j'hésite à continuer après sur des airstorms 2 Puisque Le manque de temps que j'ai Surtout pour L'histoire de ma saga MP3 là Il faut que ça avance Je crois que la correction de l'épisode 2 est faite Il va falloir faire le doublage déjà De l'épisode 1 Il y a des choses à faire Ok il a eu quelqu'un Parce que là il y a un missile Et donc Je me suis dit peut-être pourquoi pas Mettre la chaîne Polymer Flav en stand-by Faire une pause Pendant Je pense 2 ou 3 mois Il n'y aura pas de contenu Comme ça dans mon coin Je vais pouvoir préparer du contenu Tranquille Par la suite Mais bon voilà Vous serez prévenus Il n'y aura pas beaucoup de contenu Cette année J'en avais déjà parlé l'année dernière Déjà vous avez vu l'année dernière Qu'il n'y avait pas énormément de contenu Sur la chaîne Oliver Flav Par rapport à avant J'en avais parlé Début d'année dernière Que ça allait être le cas Voilà Il va y avoir plus des vidéos Un peu plus carlitatives Ça demande un peu plus de montage Tout ça Donc les fameuses vidéos Super Lul Saga Mais voilà il y en a très peu Et d'ailleurs là J'ai mis depuis un petit moment En stand-by Il y a un petit bug de son En stand-by Qu'est-ce qu'il fait là lui Ses vidéos Alors est-ce que Avec seulement un C4 Ça va détruire les deux d'un coup On va voir ça En tout cas faut être très loin Tac Non ça n'a pas détruit le deuxième Voilà il est chiant celui-là Voilà Oh là le son là Il n'en peut plus Vite 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 Tac Qu'est-ce qu'il fait là lui Je vais me soigner Tac Tac On va l'exploser Tac Voilà Il n'en reste plus qu'un Je pense Bon les autres peuvent venir Oh encore Il y en a encore qui pop là-bas là Parce que c'est Bradley là Qui vient de voir Ouh Il y a un char Je ne sais pas où il est Mais il y a un char Là-haut là De toute façon Il faut aller là-haut Il y a un char quelque part Oh purée C'est lui Ah ça va C'est un truc comme ça Bon Ça va aller Par exemple Il va falloir poser un C4 Et j'en ai que un là Est-ce que des grenades Ça suffit Là-dessus Oh ça suffit Il n'y a pas besoin De s'embêter Avec un Un C4 Ouais Il faut aller là-bas Euh Mais aussi Il faut aller là-haut Je ne sais comment monter Tac tac On fait tout le tour Ça va être bon quand même Attention c'est quoi ça par terre Je ne sais pas ce que c'est Des vieilles textures de pierre peut-être Entre les mines ou les textures de pierre On ne sait pas trop Oh attention Là il y a des explosifs ici Ça se trouve Il faut tirer sur les explosifs Tac Tout faire péter Non Il faut faire quoi là Là-dedans Ah Ok Et là-dessus Il faut mettre une mine Ou ça se passe comment Attendez Dans objectif Ah là où je suis Station de relais Détruisez la station de relais Qui alimente la ligne terrestre De communication Assurez-vous de De sa destruction complète En mettant hors d'état Les systèmes d'informatique Se trouvant dans le bunker Ok Il faut tirer Sur les ordinateurs Euh Ça je sais pas Ouais Euh Je vois pas trop là Il me reste un C4 Peut-être La mine Comme ça je tire sur la mine Et ça va être bon Normalement Ça explose Ça n'explose pas Euh Ça n'explose pas Peut-être avec le fusil à pompe Là Bam Non Ouais Où ça là Ça n'active pas la mine Non Ah je ne sais pas les gars Euh Je suis obligé de mettre un C4 Ouais Maintenant j'ai mis la mine Je risque de crever Si je passe par là Attention Faut détruire les ordinateurs Je sens qu'on peut les détruire que comme ça Ou avec une grenade Mais je n'ai plus de grenade Voilà ça va être bon Hop Je me casse de là On va voir si ça va Ok objectif atteint Par contre je n'ai plus de C4 Peut-être que C'est la base qu'on a vu tout à l'heure Avec Bradley Peut-être que c'est là Qu'on peut choper des C4 Alors lui par contre Attention Il n'a plus que son flingue Euh Connor Tiens Ils sont où Euh Ouais Faut faire tout le tour Euh Ouais c'est ça Faut faire tout le tour Bon attends Lui il faut qu'il me suive Mais comment on fait déjà Tac tac X Let's go Parce que Bradley Il a fait pas mal de boulot déjà Vaut mieux que ça soit Ces deux là qui viennent Parce qu'ils ont plus Beaucoup plus de munitions Parce qu'ils n'ont pas fait grand chose Attention parce que Le lancement de la fusée Là Je ne sais pas quand Ça va arriver Ok J'ai cru que c'était un méchant J'ai cru que c'était un irakien Let's go Alors c'est là-bas Là-bas je pense que Vu le nombre d'ennemis qu'il y a eu Euh Un gros rassemblement de la mort là Je pense qu'il doit y avoir Des C4 là-dedans Il y a encore des ennemis C'est incroyable Si ça se trouve Ils viennent à l'infini ici Ce n'est pas le genre de la maison De Parvaital Games D'habitude En tout cas dans le conflit de Vietnam Il n'y a jamais eu D'ennemis à l'infini Donc il serait logique Que ça soit la même chose ici Il faut juste tous les fusiller là-dedans Là Ok Alors je ramasse Tac 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 J'ai ramassé pas mal de choses Tac Trousse de soin Ah Ah Alors attendez Tac 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 De RPG Anti-char Et ça je pense que Il va falloir exploser ce truc là Donc attendez Lui Dr Jones là Il faut qu'il descende Il se mette par là Et lui Il balance une grenade Sur Sur le gros citerne là Tac 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 Bon ça n'a pas fait grand chose Est-ce qu'il y a un objectif à faire là-dessus Non rien C'était Bon C'était pour le fun Bon En tout cas On a récupéré deux RPG ici C'est très bien Tac 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 Je sais pas ce qu'il fout là En plus j'en avais déjà abattu un Ici Un irakien Un fourbe Tac 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 Bon Ça n'explose pas Euh Qu'est-ce que c'est que ça Ah je ne sais pas Où est la prochaine fusée Je crois qu'elle est par là-bas Super Je me suis un peu cassé la gueule Hop Ah c'est un puits Un puits complètement recouvert Qui a été bouché Ok Il n'y a pas grand chose ici Bon euh L'autre vaut mieux qu'il vienne Va falloir se faire ce char là-bas Bon ça va c'est un char anti-aérien Euh Ils ne sont pas trop dangereux ceux-là L'autre il est où ? Ennemi repéré Ok Ok Il ne nous a pas encore vu Je crois que c'est les derniers objectifs là Il ne reste pas grand chose Évacuation Anti-aérien J'ai vraiment regardé partout Je Je pense qu'il n'y a pas grand chose là Scud et soutien Soutien ça doit être les chars Peut-être qu'il n'y a plus de chars Bon allez hop Tac Voilà Tac Allez à la zone d'atterrissage Bon nickel Ça s'est fait mais Ça s'est fait tranquillement Infanterie repéré Euh Alors attendez Où est l'objectif ? Là-bas Faut aller en face Allez-y les gars Je vais sauvegarder au cas où Parce qu'on est vraiment à la fin Et tout peut arriver On n'est jamais à l'abri D'une fourbe ou de ce qu'a pas Let's go Euh C'est là ? C'est ici Euh ouais On peut pas trop m'en descendre là Hop Allez direct là Ça passe pour Alors c'est pas grave Et pourquoi ils se sont arrêtés les gars ? Ah oui Quand leur pote est mort Ils s'en foutent Ils arrêtent Ok Alors il est où ? Il est long par contre Comme par hasard Il y a des ennemis à ce moment-là Le script Le vieux script Purée On se demande d'où il vient Alors Il est tombé où là ? Notre pote là Bradley Qu'est-ce qu'il fait ? Ah il est là Attention il faut pas descendre trop trop Bon là normalement ça passe Ouais quand même Il a quand même perdu pas mal de vie Bon venez les gars Allez venez Ok Il faut appuyer plusieurs fois sur elle Tac 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 Bon là ça va être bon Il y a plein d'ennemis Ils sont nombreux là C'est bon Bon on y va Ah voilà Ça se fait automatiquement Le fumigène pour l'évacuation Ça se fait automatiquement Il y a l'hélicoptère qui arrive Hop Euh bah il est où l'autre imbécile Qu'est-ce qu'il fait là Il nous fait quoi là Attendez je regarde La magnifique intelligence de l'IA Pourquoi il est allé là-bas Euh Ah ouais Après il a rallongé son chemin lui Purée Il va y arriver hein Il va y arriver hein Mais bon Bon je vais le soigner quand même Sinon il va se faire descendre Tac Tac let's go Bon alors si on tombe d'ici on meurt On a compris En même temps c'est vrai que c'est quand même un peu haut Ça semble pas si haut que ça Comme ça mais C'est l'échelle qui est un peu bizarre C'est juste que nos personnages sont petits en fait Par rapport au décor Enfin non les décors semblent petits plutôt Allez go Il était loin lui Il ne va pas recevoir de médaille Monsieur Foley L'expérience augmente L'expérience augmente L'expérience augmente Promu L'expérience augmente Ouais Il dit l'expérience augmente Purée La révélation C'est parce que je porte un casque Que je comprends enfin ce qu'il dit Avant je ne savais pas ce qu'il disait En jouant sur ma télé cathodique à l'époque L'expérience augmente L'expérience augmente J'ai cru que c'était l'expérience augmente Ou je sais pas Non je sais même pas si il disait l'expérience Je sais pas ce qu'il disait Il y avait augmente Voilà je comprenais augmente Et ça augmente Ok Voilà On se demande avec quoi ils Ils enregistrent Les comédiens de doublage Il n'y avait pas beaucoup de moyens Pivotal Games Limite on dirait Pour le fun on va continuer un petit peu Ah super Oh la 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 Bon bah Voilà Je sens que le bloc optique Il est déjà en train de lâcher C'est génial Parce que ce n'est pas le CD Qui fait ça J'y ai cru au début Parce qu'il y a un pote Qui était venu ce week-end Et Enfin il y a des potes Qui sont venus ce week-end Et dont un Qui a voulu se refaire Un petit Astérix XXL Comme ça Et Bah du coup On a fait une petite soirée Astérix et Obélix XXL Sur Gamecube Et le problème C'est que Bah il y avait ce message des fois Bon au début je me suis dit Bon Ça peut venir que Du CD Qui peut être rayé Voilà Ou peut-être du bloc optique Mais bon quand même Le bloc optique Ça fait pas très longtemps Que je l'ai changé Ça fait à peine un an Ça m'étonnerait quand même Et puis la Gamecube Je ne l'ai pas trop sollicité Ces derniers temps Peut-être qu'il faut Nettoyer le bloc optique Je sais pas Ça m'embêterait D'encore le changer Il n'a pas duré longtemps Ce bloc optique Si c'est ça Purée Et après Dans mon entourage On me dit Que le lecteur De la Gamecube Est beaucoup plus costaud Que celui de la PS2 La PS2 Excusez-moi Ça fait 20 ans Que je l'ai Je n'ai jamais eu de soucis Sur son DVD Son lecteur DVD Jamais eu de soucis La PS2 Elle lit encore les disques Comme au début Alors oui J'y ai moins joué Que sur Gamecube Mais quand même 20 ans 20 du La Gamecube Déjà au bout de 3 ans Hop elle lisait plus les disques Fallait changer le bloc optique Bon Et hop Au bout de 2-3 ans Encore un problème bloc optique Faut encore changer 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 Franchement si on connait pas La technique du bloc optique A changer Moi je pense qu'il y a eu Plus d'une Gamecube Jetée comme ça A la ben Et Nintendo On sentait que c'était Quand même la première console Support CD Assez compliqué Les problèmes de bloc optique Avec Nintendo Ça a l'air d'être Moins problématique Sur Wii U Parce que la Wii U Je n'ai pas eu de soucis Pour l'instant Mais la Wii c'est pareil La Wii C'est pas très costaud Alors quoique Un peu plus que la Gamecube Moins de soucis Mais malgré tout Il y a eu quand même Quelques soucis Sur la Wii Et la Wii par contre Alors Je m'en sers tellement peu Que là je ne sais Alors attendez Si j'ouvre Et que je referme Alors ça doit être bon Mais ça me fait un peu peur Que ça le fasse Plusieurs fois comme ça Je se relance Ça a beau être ma console préférée Vindu Ce problème Le bloc optique C'est le gros point faible De cette console La Gamecube Oh là là Boulevard des Scud Des Scud Itinéraire principal De ravitaillement Au nord de l'Irak Ça a l'air de remarcher Là ça a l'air d'être la suite C'est quand même problématique C'est à l'air d'être la quantité C'est à l'air d'être la quantité C'est à l'air d'être la quantité Nickel. Alors là, dans mes souvenirs, cette mission était très difficile. Très, très, très difficile. Après, c'était mes souvenirs. C'était à l'époque où, pour moi aussi, Star Fox Adventures était un jeu difficile. Alors que, bon, on l'a fait en 2014, il me semble, 2015, on l'a refait, ou 2016, je ne sais même plus. Enfin, il y a quelques années, en let's play, et c'était beaucoup plus facile quand même. Donc, si ça se trouve, ce n'est pas bien dur. Quand vous aurez éliminé tous les lance-missiles Scud du secteur 1, rassemblez votre groupe sur la route du canyon à l'extrémité nord de la zone de combat. Et dans mes souvenirs, dans cette mission... Ah, c'était très rapide, le briefing. Dans mes souvenirs, dans cette mission, voilà, il y a du brouillard, c'est ça. Et il y a un char d'assaut qui nous attend, quasiment en face. C'était une mission qui m'avait marqué. J'avais bien galéré, cette mission, à l'époque. Bon, c'est incroyable que je m'en souvienne comme ça, parce que je devais avoir que 9 ans. C'était il y a fort longtemps, il n'y a plus rien, il y a 16 ans. Vendu. Ah, ça passe vite. Oh là là. Et d'ailleurs, il y a 16 ans, c'était aussi la même GameCube. Voilà. Mais depuis, j'ai dû changer 4 fois le bloc optique. Ah, c'est incroyable. Mais elle marche toujours, malgré le nombre de changements de bloc optique. Enfin, c'est... C'est la lentille, à chaque fois, qui merde. Et au lieu de changer que la lentille, moi, je préfère changer tout le bloc optique. Parce qu'en fait, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple de changer comme ça, parce que changer la lentille... Non, merci, c'était... Ah, c'est trop de minutie. Tue la minutie. C'est trop compliqué pour moi. Je l'ai fait une fois, et je ne vais pas le refaire. C'est trop... Trop garelle. Alors que, voilà, le bloc optique, bon... Il suffit d'ouvrir la Gamecube, on retrouve assez rapidement, on vous sait, hop. On fait ça avec un tournevis, hop, c'est fait. Et bon, c'est pénible. D'ailleurs, moi, ça me fait peur, parce que... Là, pour l'instant, en Chine, ils continuent d'en fabriquer. Je ne sais pas pourquoi, parce que, bon, les Gamecub ne se vendent plus. Depuis une belle lurette. Mais voilà, il y a toujours des blocs optiques... De Gamecube. Bon, quand il y en aura plus... Ce sera compliqué. Par contre, ça ne coûte que dalle. Parce que changer la lentille, ça coûte à peu près 10-15€. Et un bloc optique, c'est le même prix. Donc, bon, autant prendre le bloc optique. Voilà. 10-15€ tous les 3 ans, à peu près. Bon, après... Ces 3 dernières années, là, je n'ai pas trop joué à la Gamecube. Mais avant, c'est vrai que j'y jouais énormément. Je pense qu'on est à combien de minutes, là ? Ah, oui. Bon, on va s'arrêter là. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur la présentation de la console en elle-même. Parce que, voilà, c'est... Un nouveau concept que j'ai envie de mettre en place. Bon, principalement, cette console a une histoire particulièrement... Euh... Comment dire ? Elle est dans mon cœur. Dans mon cœur de game. J'ai pas mal de choses à dire à son sujet. Et pourquoi pas, voilà, aussi faire une vidéo de présentation de la Wii. J'ai beaucoup de choses à dire sur la Wii. Une console qui m'avait énormément déçu à l'époque. Mais au final, je la regarde avec un regard bienveillant, maintenant. Voilà. C'est quand même, malgré tout... Elle a eu pas mal de bons jeux. Un bon catalogue. Malgré tout. Bon, même si la Gamecube l'explose à côté. Je vais pas être méchant, mais... C'était un peu le début de la déchéance de Nintendo, là, oui. Mais bon. Ça, je ne suis pas le premier à le dire. Ah, mais à côté de ça, la PS2, moi, dans mes souvenirs, on me disait que... C'était si on utilisait pas mal de DVD sur la PS2. Ça... Ça usait très... Ça usait prématurément, en fait, la lentille. Puis le fait aussi de graver, enfin, de... Parce qu'avec la PS2, elle était tellement craquée de tous les côtés, cette console. Voilà, dans mon entourage, il y en avait pas mal qui... Qui faisaient du swap avec. Qui pouvaient choper des... Plein de jeux comme ça, gratos. Un peu comme la PS1, finalement. On pouvait faire des copies. Bon, moi, je ne l'ai jamais fait. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que... Ma PS2 marche toujours. Bon, par contre, j'ai fait quelque chose de pas très catholique, après. J'ai installé un disque dur à l'intérieur avec plein de jeux. Voilà. Et ça, ça n'endommage pas la console. Bon, après, aussi, ce disque dur m'a permis de finir Ratchet... Enfin, de continuer, je veux dire. Ratchet & Clank 2. Parce que le CD, que j'ai chopé là, d'occasion, est trop rayé. Et au bout d'à peu près 60% de l'aventure, le jeu ne veut plus continuer. Voilà. Il y a un chargement à l'infini. J'en avais déjà parlé lors d'une... Enfin, dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle. Peut-être dans le conflit de Vietnam, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite anecdote. Pour Ratchet & Clank 2, c'est compliqué. J'en ferai un vidéotest un jour de jeu-là. Enfin, des Ratchet & Clank en général. Parce que je me fais en ce moment... Comment on peut appeler ça ? Un marathon de Ratchet & Clank. Voilà. Marathon de découverte. Bref. On va conclure. Parce que voilà, je... À l'avenir, je compte faire des vidéos qui changent un petit peu de l'habitude de la chaîne Oliver Flav. C'est-à-dire, voilà... D'habitude, vous avez comme contenu les Super Love Saga. Au mieux, voilà, des petits montages Super Love Saga. Ou sinon, vous avez des vidéos-tests classiques. Sans trop de montage. Ou des Let's Play. Comme celui-là. Très classique. Et bon, j'ai envie d'un peu changer tout ça. Alors, voilà, il y aura beaucoup moins de contenu. Si ça se trouve, voilà... Ça sera une grande pause. Pendant 3-4 mois. Il ne va pas y avoir grand-chose. Au mieux, une vidéo, un mois. Une vidéo par mois. Ça va être compliqué. Je pense que... Je vais vraiment en mettre en stand-by. J'en avais déjà un petit peu parlé après Conflit Vietnam. Enfin, pendant Conflit Vietnam, plutôt. J'en avais parlé. Que peut-être après les Let's Play, là, les... Et 3 Let's Play de prévu. La chaîne Oliver Flav ne va pas trop être alimentée. Trop être alimentée, plutôt. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Pour conclure. Alors, je le fais en plein Let's Play, c'est magnifique. J'ai tellement pas le temps que j'ai la flemme de faire une vidéo précisément pour ça. Bah, en tout cas, voilà. On va y avoir une vidéo par mois. Ça sera des vidéos un peu plus... originales, on va dire. Et surtout, voilà, je ne sais pas trop pour Desert Storm 2. Là, voilà, je suis en train de faire Desert Storm, promis du nom. Mais à Desert Storm 2, je ne sais pas. Le Let's Play, il se fera. Mais je ne sais pas s'il se fera directement après Desert Storm 1. Ça dépendra de ma disponibilité. Personnellement, je pense faire une pause. Je pense que le Let's Play de Desert Storm 2, on s'y reprendra dans quelques mois. Ça dépendra de... Si vous voulez voir la suite, au plus vite, je ne sais pas. Mais personnellement, moi, je préfère faire une pause. Surtout que j'ai d'autres choses à faire à côté. Bon, voilà, et puis, bon... Desert Storm, c'est bien sympa. Mais je trouve que ça se répète, voilà, par rapport à Conflit Vietnam, déjà. Là, on fait Desert Storm. Alors, les missions ne se ressemblent pas trop. Mais bon, ça reste un TPS, lambda, etc. C'est-à-dire que... De faire ça d'affilé, au bout d'un moment, bon... On a envie de faire une petite pause. Voilà. Sans être méchant, hein. Pour l'instant, franchement, Desert Storm, premier du nom. Pour l'instant, par rapport à ce que j'en ai comme souvenir, je ne sais pas si ça se dit, mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, je le trouve plutôt bon. Je le trouve plutôt bon. Alors, c'est un jeu moyen. Entre moyen et à peu près bon. Alors, Conflit Vietnam, c'était... On n'était pas loin du médiocre. On était à moyen... Quasiment médiocre. Là, Desert Storm, quand même, c'est quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup plus clair. On voit direct les ennemis en face de nous. C'est beaucoup plus épuré. Le gameplay est beaucoup plus fluide. Peut-être que ça vient aussi du fait que nous sommes sur la version Gamecube qui est assez fluide. Contrairement à la version PS2 qui est RAM. Parce que oui, sur PS2, il n'y a pas que Conflit Vietnam qui est RAM. Parce que le Desert Storm, c'est pareil. C'est un peu chaud. Attendez que la version Gamecube, c'est à peu près la version Xbox. C'est plutôt fluide. Il n'y a pas trop de ramage. On oscille entre les 50 et généralement plutôt 30 FPS. Mais sans lag. C'est très agréable à jouer. Alors, Conflit Vietnam, rappelez-vous, Conflit Vietnam ! C'était du 15 images par seconde la plupart du temps. C'était incroyable. La PS2, elle n'en pouvait plus. En tout cas, voilà. On se retrouve, du coup, pour la prochaine partie de Desert Storm. Partie 4. J'essaierai de... D'aller au plus vite pour ce let's play. De faire pas mal de vidéos à l'affinée. Pour pas marquer une grande pause, une trop grande pause lors de ce let's play. J'ai du mal à parler. Sur ce, je vous dis à l'avril, pour... de nouvelles aventures.